Yoche, salut tout le monde, ici Moussa sur ton PC et bienvenue sur cet épisode commenté numéro 10 Bon c'est pas l'épisode commenté numéro 10 mais c'est l'épisode commenté de l'épisode numéro 10 Donc la dernière fois on s'était laissé... bah... ici en fait On attend qu'il sorte ? Non c'est bon Ok, du coup qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va sauver le monde les gars ! Et donc la suite c'est ça T'es trop malin parce que t'es plus rapide et que tu sais esquiver Rapide ? Quelque part je me demande si j'aurais dû mettre en négatif la couleur parce qu'on comprend pas forcément bien le dessin Et surtout que ça passe vite donc on y perd parce que là en fait on montre carrément la mort de ce personnage Mais bon passons c'était un détail Là j'ai déjà une anecdote, on commence d'emblée Derrière on avait un tableau et j'avais dit à mes acteurs à ce jour-là Que je me suis dit que ce serait rigolo d'y mettre un truc un petit peu au hasard qui fera un clin d'oeil à n'importe quoi Peu importe voilà, dans l'idée... Ça c'est un dessin qui est déjà sur place sur le tableau Et bah du coup Gama donc... enfin Alex s'est dit tiens on va mettre This is the way qui est une référence à Valorian je crois si j'ai pas de bêtises Enfin en tout cas même de Valorian voilà, c'est l'anecdote Arrête de les éviter, écoute-toi et dévie les balles J'aimerais bien t'y voir toi, tu crois que c'est facile ? Tu l'as déjà fait une fois, tu peux recommencer C'est pas parce que je l'ai fait une fois que c'est facile Il faut que tu y arrives et tu vas avoir une chance de battre Pierre Ah mais c'est bon on s'en fout, regarde j'ai mon pouvoir Et si jamais ils ont ta pilule ? Très bien recommençons Pardon, c'est que c'est pas facile Laisse tomber et j'y arriverai pas, j'y arriverai pas Bon laisse tomber pour aujourd'hui, tu tiens le coup pour ciseaux ? Bon là je dis rien parce que pour l'instant j'ai pas d'anecdote en fait Si ce n'est que c'était l'un des derniers tournages C'était peut-être le 3ème avant la fin quoi 3ème dernier tournage avant la fin peut-être Je sais pas, ça fait un choc Tu m'étonnes Allez, on y retourne ? Sophie ? Oui ? Bonjour ? Je me souviens plus comment ça m'est venu le nom de Eric pour ciseaux Je sais que ciseaux c'est son surnom et Eric c'est son prénom Je crois qu'il a pas de, enfin en tout cas on donne pas son nom de famille Mais je sais plus pourquoi Eric Peut-être parce que ça avait un petit côté tranchant à mon oreille, je sais pas J'aurais trop aimé être là pour voir la tête qu'ils faisaient Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait plus personne dans notre QG Ah oui, en mode qu'est-ce qui se passe ? C'est bien alors QG pourtant Ouais, là j'ai un détail d'anecdote C'est que sur cette scène à un moment donné on avait mis des cartes au pif Là c'était pas réfléchi, c'était vraiment des cartes au pif Et il avait pris 3 cartes dans la main parce qu'il connait pas les règles du poker Enfin Alex connait pas les règles du poker donc il avait pris 3 cartes Et puis j'ai fait non mais à un moment donné Je veux bien qu'on ait pas spécialement fait attention aux mains Mais tu peux pas prendre 3 cartes parce que là c'est juste pas cohérent en fait Et puis après on a beaucoup rigolé sur ça en mode Ouais mais c'est pour ça qu'il gagne tout le temps, le mec il connait pas les règles Ça y est j'ai gagné ? C'est bon à chaque fois qu'il joutait ? J'ai gagné ? Ça y est ? Donc il y avait plus personne dans notre QG Ah oui en mode qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bien à leur QG pourtant Ouais c'est clair, ils ont trop dû se sentir finés Et en mode hu 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 Oh et la fois où t'as parié que je tuerais pas ce mec alors que j'étais à bout portant Oui j'avais parié que ton arbre allait s'enrayer T'as mis 3 jours à la réparer c'est ça ? 3 jours putain je te déteste Ouais je sais Mais dis moi toi tu es passé sous le casque ? Non ça m'intéresse pas Et pourtant avec mon pouvoir je pourrais parier que tu survives et tu as ton pouvoir Ouais mais regarde toi t'es content de ne plus jamais pouvoir perdre ? Hmmmm Pas franchement quoi Et Pierre Toujours avec la musique cassée hein Pierre il est passé sous le casque ? Oh que oui C'est quoi son pouvoir ? C'est pas vrai ! C'est amusé ! Ce qui m'amuse c'est qu'elle a absolument aucune raison de le jujoter à l'oreille parce qu'il y a littéralement personne autour d'eux La seule raison c'est qu'en fait elle jujote pour pas que le spectateur entende en fait du spectateur qu'il n'existe pas dans le film Enfin voilà c'est... Je sais ouais Mais attends euh on peut pas rivaliser face à ça ? C'est pour ça qu'on t'entraîne Tu sais les casques ne font que réveiller un potentiel Mais ce potentiel on l'a déjà en nous Et tu t'entraînes à quoi toi ? Regarde C'est trop bien ! Énorme ! Je sais ouais Et euh... Tu arrives à faire ça avec autre chose que des balles ? Tout type d'armes à feu si c'est ta question Non mais genre euh... Imagine que tu manges un paquet de M&M's Tu peux en manger un fini en fait ! Non ça marche qu'avec des balles Et genre imagine... J'aime beaucoup cette réplique Je crois même qu'on m'entend respirer parce que ça me fait rire Mais euh... C'est bizarre parce que c'est une scène qui me semblait avoir redoublé Et genre imagine tu te concentres Tu imagines que le paquet de M&M's que tu as entre les mains c'est des balles Ça, ça me fait vraiment marrer dans l'idée Mais encore une fois j'ai pas d'anecdote hein A part que pour rappel donc la... L'actrice qu'on voit ici euh... Sa doubleuse c'est euh... L'actrice qui joue euh... Alexandra Alors que Alexandra justement euh... Sa voix euh... Dans le film Bah c'est bah c'est elle qui joue mais ça je l'avais déjà dit Excusez moi de vous déranger avec Bernard on se demande... Voilà en gros on a inversé les deux voix quoi J'ai demandé si vous aviez prévu de faire une cérémonie d'adieu pour ciseaux Euh... On avait pensé à demain matin ? Avant l'attaque de la centrale ? D'accord, je vais le prévenir Eric était un ami, il va tous beaucoup nous manquer Bon... C'est dommage qu'on le voit pas bien parce que ça se passe longtemps à l'écran Mais j'ai mis des ciseaux qu'on a plantés au sol Euh... Non j'ai pas plus d'anecdotes que ça à part que c'est dommage parce qu'on avait pas... J'avais pas réussi à choper des figurants ce jour là et du coup ils sont que deux à l'enterrement Euh... Alors que c'est censé être l'organisation qui... Qui enterrent et qui déplore Eric quoi Enfin... Pour certains il était comme un frère dans notre seconde famille Aujourd'hui il a été tué par nos ennemis Puis sa mort nous donnait la force de continuer dans notre mission Fraté Je croyais qu'il avait dit frappé genre il se frappe le torse Mais en fait non il a dit fraté comme la fraternité Ok là on arrive sur mon passage préféré de toute la série Allez on y va Il y a beaucoup de passages que j'affectionne mais celui-là précisément Et il faut savoir il faisait froid ce jour là Euh... On avait un temps capricieux c'est à dire que tantôt il faisait bon tantôt il faisait froid Et là il faisait froid il y avait du vent Et il faut savoir que ça c'est une scène que j'ai filmé genre 4 ou 5 mois après avoir fait ce dessin Mais du coup quand j'ai fait ce dessin ben j'avais déjà une idée globale de la scène en fait Regardez là on voit les fleurs on voit la tombe avec un arbre parce que je savais où j'allais tourner ça Mais je savais du coup que le derrière ressemblerait pas à ça mais je m'étais dit que ce serait une chure à dessiner tout ça Donc euh... Et pour le haut ben pour le coup j'avais... Je l'avais imaginé avec ce vêtement une espèce de débardeur rouge Et Gamma bon ben il a sa tenue classique quoi Et donc faut savoir que... Anaïs n'en avait pas donc j'ai du lui en prêter un Et euh... Et il faisait froid donc elle avait son manteau Et quand elle arrivait vers la caméra on a dit oui mais attends tu peux pas avoir ton manteau sur la caméra et pas sur le dessin Donc je lui dis bah t'as qu'à le jeter en chemin et puis tant qu'à faire Toi tu mets tes lunettes à ce moment là Puisque là il les a... Faut savoir aussi que je trouvais ça sympa dans l'idée qu'il ne portait pas ses lunettes au moment de l'enterrement Comme si il regarde la vérité en face tu vois c'est un moment d'émotion il a pas ses lunettes Il avait proposé de faire une blague quand il se frappait le torse Mais euh... J'étais contre euh... Je disais que si jamais il faisait des blagues sûrement qu'il est censé être sérieux Euh... Ce serait plus drôle ce serait de l'irrespect tu vois Parce que c'est quelqu'un qui est censé lui être proche Enfin bref Donc voilà la fin c'est le moment où j'avais plein d'anecdotes sur une scène assez courte Mais donc euh... On va mettre la suite Pour euh... J'aime bien euh... Cet effet qu'on va avoir une trentaine de fois sur le dessin animé On peut s'amuser à les compter si vous voulez Mais euh... J'ai passé beaucoup de temps Dites vous que chaque euh... Chaque plan comme ça Qui dure euh... Quatre euh... Quatre minutes ans on va dire Enfin c'est... Quatre euh... Je sais pas comment on dit Bah chaque plan comme ça Ca m'a pris entre... Entre quatre et huit heures Voilà Ca dépend des des plans en question Et donc globalement Le dessin animé dans son ensemble Il m'a pris un petit peu moins de mille heures Je dirais entre huit cents et mille heures à peu près Voilà Euh... Je vais pas tout détailler sur le dessin animé Parce que je crois que j'en ai déjà pas mal parlé dans une vidéo Qui euh... Euh... Comment faire de l'animation Je vais mettre la fiche là en haut à droite Euh... Sur ma tronche ouais Mais euh... Je vais peut-être m'arrêter sur deux trois trucs Non je peux pas m'arrêter sur deux trois trucs en fait J'ai un millier de trucs à dire Mais c'est pas grave Euh... On va les dire du coup Euh... Juste... Je vais vous le mettre une première fois Comme ça vous en profiterez pleinement Et euh... Parce que moi je trouve qu'on l'a jamais trop assez regardé Et après euh... Et après je m'arrête sur chacun des trucs C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ais... Sous-titrage ST' 501 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 Ça c'est un filtre, j'ai dû la découper frame par frame. J'ai galéré à réfléchir à comment elle m'entraie sur le véhicule par le côté et tout, à faire des dessins et tout. Il faut savoir que quand j'étais là, j'avais déjà 600 heures de travail, presque 700, et en vrai j'en avais marre. J'ai travaillé sur ce truc pendant 4 mois d'affilée peut-être, j'en pouvais plus quoi. C'était d'ailleurs au tout début du premier confinement, donc il était arrivé que du coup j'ai eu tout le temps de faire ce dessin animé. Mais donc j'en avais marre, donc je me suis dit allez vas-y sur deux frames, d'un coup elle se retrouve de l'autre côté et puis on n'en parle plus. De toute façon ça marche très bien, on comprend le passage. Et c'était pas la peine de rajouter des dessins qui seraient moches, où on n'y croirait pas, où on verrait des défauts, pour au final que ça, ça marche très bien. Non, j'ai eu pas d'anecdote. J'aime beaucoup le double d'adonneur. Je crois que ça c'est le truc de s'animer qui fait sourire de toute façon. Mais j'adore comme ils partent, mais la façon dont ils sautent dans le véhicule aussi, c'était lamentable, mais ça ne m'a pas demandé beaucoup de travail. Et c'est drôle, donc franchement en mode cartoon, ça passe quoi. Là aussi il n'y a rien qui va, regardez si les épaules elles sont là, comment on voulait que tout le corps il tienne là-dedans. Maintenant on va se mater le storyboard juste pour le plaisir, que moi je trouve très drôle. Alors pour rappel, le storyboard, ma ligne de conduite, c'était dès que je visualisais un truc avec les yeux fermés, il fallait que je le couche le plus vite possible en animation. L'idée c'était que je retrouve mon idée. Et donc il fallait que je visualisais un truc qui était possible, il fallait que je le couche le plus possible en animation. Et donc au détriment de la qualité. Sauf qu'il y a des fois des dessins que j'avais fait, que j'ai réutilisé parce que plutôt que de renseigner un des bonnes matrons, j'avais déjà un dessin qui ressemblait à la position de la personne. Et des fois, je ne visualisais rien et donc j'ai commencé à dessiner. Et donc, ça fait que finalement dans le storyboard, la qualité est ultra inégale. Parce que des fois, j'ai complété le storyboard en fonction des dessins que j'avais. Juste parce que je voulais à la fin avoir un storyboard complet du dessin animé. Une version vraiment synthétique et calamiteuse on va dire. Mais donc voilà, il ressemble à ça quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour savoir, le mouvement c'est exactement celui-là quand on regarde. A ceci près que là, je l'ai fait voter beaucoup plus haut quand il donne un coup de pied. Et puis après, je me suis inspiré de ce mouvement quand il jette la pokéball. Voilà. Ça, ce n'était pas important le fait que le storyboard ne soit pas raccord avec les dessins. L'idée c'était, voilà, il faut qu'on les voit en gros plan en train de massacrer des gens. Là, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. C'est pour ça que je me suis démerdé. J'aime beaucoup le 1 des 2. Je ne savais pas lequel choisir, même si j'avais quand même une préférence pour le sniper. Parce que le fait qu'il tire une seule balle, pourquoi il aurait une gatling s'il faisait ça ? Et là, il y a une différence fondamentale. En fait, à la base, ça, c'est ce que j'avais écrit. Elle lui fait les yeux doux parce qu'elle est contente qu'il est sauvé. Il lui fait les yeux doux pour rigoler. Et puis on fait un zoom derrière. Et en fait, après réflexion, je trouvais que ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce qu'il n'y a rien de romantique plus que ça, en tout cas. Enfin, Sophie n'est carrément pas du genre romantique. Donc pourquoi elle lui ferait les yeux doux ? Tu vois, s'il y a quelque chose de romantique entre eux, en tout cas, c'est clair qu'ils sont amis. Je ne sais pas dans quel sens ça pourrait évoluer. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut plus évoluer de toute façon, puisque le fil est déjà terminé. Ça ne ressemblait pas au personnage de Sophie de faire ce genre de choses. Et donc, j'ai inversé les rôles. Je me suis dit, on va dire que c'est Gamma qui fait cette tête, parce qu'il est trop fier de lui. Et le truc, c'est que je voulais aussi qu'elle lui rende son regard. Et il n'y avait pas d'autre explication que parce qu'elle se fout sa gueule. Et donc, j'ai fait qu'elle se marrer. Et sauf que repasser sur Gamma pour faire un zoom sur derrière lui, comme quoi c'est là-bas qu'ils vont, ça n'allait pas non plus. Et donc, j'ai fait un zoom directement sur elle. Parce qu'il faut savoir que là, ça s'écoule en deux temps. Enfin voilà, là, en fait, j'avais beaucoup de choses à dessiner. Il fallait que lui fasse sa tête avec les yeux de biche. Il fallait qu'elle fasse sa tête avec les yeux de biche. Et il fallait qu'on fasse le zoom sur derrière. Parce que c'est le chemin. Et donc, j'avais très peu de temps disponible pour caler tous ces trucs-là. Et j'ai réussi. Ça, c'est assez proche du dessin final. Mais c'est parce que je visualisais assez bien ce que je voulais mettre en place. Ça, à la limite, je trouve le storyboard plus sympa. Mais peut-être parce qu'il y a les couleurs. Le tronche, il est impayable. Ça, je l'ai détaillé parce qu'en fait, non content d'avoir effectivement un dessin que je voulais suivre, il fallait que je sois clair sur comment je le retranscrivais en fait. Limite, je le trouve plus sympa parce qu'il n'est pas en silhouette. En vrai, j'aurais pu ne pas le faire en silhouette. Le combat final de ce passage. Le truc, c'est que ça m'aurait demandé beaucoup de travail en colorisation. Et il faut bien comprendre que moi, j'en avais marre. À un moment donné, ça faisait des mois que je travaillais dessus. J'ai passé presque 1000 heures. En vrai, j'aurais peut-être dû, effectivement. Mais le film, ça faisait aussi des années que je travaillais dessus. C'était l'un des derniers trucs qui me manquaient. Donc, j'ai laissé comme ça. Je trouvais que c'était un choix. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, je ne sais pas si je serais le même choix. En vrai, ça a aussi son petit cachet en noir et blanc après tout. Voilà, c'est là que le storyboard s'éloigne du dessin. Mais comme j'ai expliqué, je n'ai pas pris le choix. Enfin, j'ai changé les dessins en connaissance de cause. Parce qu'en fait, là, on va se demander ce qui se passe. En fait, on passe trop vite d'une scène à l'autre. Si vous voulez, ça, ce n'est pas un contre-plan valide pour ça. Et ça n'est pas non plus pour ça. Et donc, en fait, au lieu d'avoir un contre-plan valide, on change trois fois de scène. Voilà, donc ce n'était pas bon. En plus, on arrive sur ça. Donc, on change encore de visuel. Et là, on n'a pas Gamma. On n'a pas l'extérieur. On n'a pas Sophie. Bref, qu'est-ce qui se passe ? Même si on avait un contre-plan valide sur ça, là, il y a beaucoup trop de confusion. Là, c'était cassé. C'était mort. Et donc, c'est pour ça que j'ai changé. Et que j'ai fait ce qu'on voit aujourd'hui dans le dessin. Mais dans l'idée... Les doigts d'honneur, indispensables. Ça, c'était une idée que j'avais. La qualité n'est pas la même. Certes, ça, c'est les dessins miniatures que j'ai fait, qui étaient en arrière-plan et que j'ai mis en flou parce qu'ils sont dégueulasses. Et parce que, de toute façon, c'est en arrière-plan. Et donc, je l'ai agrandi. Et c'était plus tard que j'ai dessiné le dessin final et puis qu'il arrive de face, en fait. Mais ça fait déjà 40 minutes que je parle, quoi. Oh là 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 là. Bref, continuons. En tout cas, j'en suis pas peu fier. Ah oui, pourquoi je l'ai fait en dessin animé ? Ça, je l'ai déjà expliqué dans l'épisode d'avant, en fait. Donc, je ne vais pas y revenir. C'est qu'on n'est pas des cascadeurs et qu'à un moment donné, il me fallait trop de figurants, que je n'avais pas le lieu, c'est juste trop compliqué. Donc, si je devais faire une scène en dessin animé, c'était la plus compliquée de tout le film à tourner. Et du coup, comme j'étais en dessin, je pouvais imaginer littéralement ce que je voulais. C'est en dessin que j'ai décidé de rajouter une cyborg. En vrai, moi, je n'imaginais pas ça. Et en dessin, j'aurais même pu rajouter un combat contre un robot géant. Finalement, j'ai ôté pour la cyborg. Mais voilà. Alors ça, c'était marrant. On a filmé ça devant un fond vert. Je crois qu'on le voit si on regarde là. Et puis, il y a aussi son costume qui part en couille parce que ça devait être un petit peu sombre, j'imagine. Mais il y avait une vraie table avec des vrais trucs. Et puis, après tout le reste, je l'ai rajouté du coup en post-probe. Donc, le fond vert m'a permis de pouvoir découper assez facilement les gens parce que je ne les ai pas découpés. Je n'ai pas fait la découpe. J'ai changé le fond et hop. Donc, j'ai pu rajouter un truc qui faisait un peu russe, un truc qui faisait un petit peu américain. J'ai rajouté leur drapeau respectif. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que je ne connaissais pas le drapeau de la Russie parce qu'il n'est pas très populaire. Et puis, des fauteuils ensuite. Et puis, voilà, on m'a laissé peser. Et je trouve que ça rend bien. Aimerions bien savoir pourquoi, en ce moment même, vous êtes en train d'envoyer un missile sur notre capitale. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas sa voix. Ça, c'est la voix de Christian. Le truc, c'est qu'en fait, la voix de lui, c'est la voix de Ciseaux parce que c'est lui l'acteur de Ciseaux. Et donc, ça ne marchait pas parce que tu ne peux pas utiliser la voix d'un des personnages principaux pour faire un figurant. Autant pour les figurants entre eux, ce n'est pas gênant. Autant je ne voulais pas prendre le risque. Et donc, je l'ai fait oublier par quelqu'un d'autre. Oh, local. Si vous croyez que notre mère patrie est derrière tout ça, c'est que vous êtes vraiment aussi stupides que tout le monde le raconte. Je ne joue pas au plus malin avec moi, Smerdorf. Si vous ne faites pas faire demi-tour dans l'heure qui vient à votre missile, nous ferons exploser votre département. La Russie n'est pas un département. Non, 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 j'entends rien. Et pourquoi vous vous priez pour ne pas laisser ce temps ? J'entends rien, j'entends rien. Et c'est de cette façon que nous déclencherons une guerre. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'imaginaire de Sophie. En fait, elle explique son plan. Et quelque part, je suis un peu ému. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce tournage, tout ce tournage-là, c'était le tout dernier. C'est le tout dernier tournage du film. C'était la dernière scène, le dernier truc qu'on avait à faire. Et littéralement, dès qu'on a filmé ça, voilà, on s'est félicités, on était contents, j'étais épuisé. Je n'avais plus que le montage à faire. Pas de tout, parce que c'était surtout ce morceau-là, du coup, et quelques-uns autres. Après, il fallait que j'assemble tout. Mais voilà, c'était le tout dernier tournage du film. Et quelque part, j'ai envie de dire, on le sent. Je trouve qu'au niveau des plans, de la dynamique, tout ça, quelque part, c'est mieux réussi que les dialogues qu'on a plus tôt dans la série. Et peut-être que c'est effectivement, je ne sais pas, l'expérience. ... que nous déclencherons une guerre. Attends, explique-moi. Peut-être que je le préfère simplement parce que je le connais moins bien. Tout simplement parce que les autres, je les connais par cœur. Je les ai fait depuis des années. Alors que celui-là, c'est l'un des derniers trucs que j'ai monté. Une fois que je l'ai monté, je l'ai mis dedans. Peut-être que c'est pour ça que je le préfère. ... une guerre nous apportera à la paix. Mais tu es en train de perdre, là. Ouais, je sais. C'est cool, hein ? Alors, là aussi, j'ai une anecdote. Merci à... J'ai oublié son nom, mais il est dans le générique de fin. Du coup, au créateur de ce jeu qui m'a autorisé à l'incruster dans... À la base, c'était censé être un film dans mon film. Donc là, c'est dans ma série. J'ai demandé la permission. Donc là, l'avantage, c'est que partout dans ce film, j'ai toujours eu les permissions. Pas toujours selon les lieux, mais d'une manière générale, quand il y a un lieu, genre un bowling ou quoi, j'ai eu la permission. Ça, pour ça, j'ai eu la permission aussi. J'ai eu le courage de lui demander. Il m'a dit oui. Juste, c'est pas du tout les bruitages du truc. Et il m'a dit aussi, fais gaffe, par contre, parce que pour le visuel, moi, ça ne me pose aucun problème. Par contre, pour les musiques, tu vas en avoir des problèmes parce que les musiques, elles ne sont pas nécessairement à moi. Elles sont faites par un compositeur qui ne sera pas nécessairement d'accord. Je ne suis pas... Aucun problème. Je ne vais pas observer la musique de toute façon. Mais voilà. Moi, ce que je voulais, j'ai beaucoup réfléchi. Il me fallait, en fait, un jeu qui puisse se gagner. C'était galère. C'était galère. Il me fallait un jeu qui puisse se gagner en faisant des mouvements. Donc, il fallait... J'ai opté pour un jeu qui serait soi-disant sur Wii. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un jeu qui est sur Wii. Ça, c'est un jeu qui est sur PC. C'est un jeu de rythme. En vrai, vous mettez la musique que vous voulez. Et puis, je crois que je vais mettre une fiche, si j'y arrive, qui mène vers la page type du jeu. Ou un truc comme ça. Ou une présentation. Ou quelque chose. Mais voilà. C'est un jeu de rythme. Vous mettez la musique que vous voulez. Une de vos musiques ou quoi. Et il crée automatiquement une rythmique en fonction de la musique. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça, c'est vraiment le thème de Gamma que j'avais mis. Je pensais le laisser jouer en fond et tout ça. J'ai beaucoup réfléchi à comment le résultat final rendrait. J'avais pensé faire un reflet dans l'aquarium. Ou dans un miroir où on le voyait qu'en fait, quand il bougeait la manette, il était en train de gagner. Idée avortée parce que c'était moche. Que ça ne marchait pas bien. Que l'angle de caméra n'était pas propre. Tout ça. Et donc, finalement, tout se passe en hors-champ. Mais du coup, effectivement, il fallait un... Ce qui me plaît beaucoup dans cette scène, c'est que pendant toute cette scène, quand ils parlent, ils n'arrêtent pas de bouger la Wii sans vraiment se rendre compte. J'ai écrit précisément le passage de la Wiimote. Où est-ce qu'elle devait passer ? Quand ? A quelle réplique ? Pour que ça fonctionne. De façon à ce que ça ait l'air naturel, en fonction de ce qu'ils disent. Et qu'à la fin, finalement, ils se rendent compte qu'il a gagné sans avoir joué. Alors que non, il n'a pas à pas joué. Il a bougé la Wiimote. Et donc, il a joué. Et il se trouve qu'il a fait pile ce qu'il fallait pour gagner. C'est dingue, hein ? Quel pouvoir de fou ! Forcément, un gamin ne peut pas perdre. Et quand il essaie de faire exprès de perdre, il faudra toujours qu'il se passe quelque chose pour qu'il gagne. C'est cool, hein ? Bon, à ton avis, quel est le meilleur moyen pour un pays de ne pas se faire attaquer en temps de guerre ? Je ne sais pas. Être celui qui vend les armes. Exactement. Avec nos casques, on pourrait créer de super soldats qu'on vendrait aux plus offrants. Là, il me fallait une logique pour pourquoi Sophie et l'association des méchants fait ce qu'elle fait. Je ne pouvais pas juste dire parce qu'ils ont envie de déclencher la fin du monde. Il fallait une vraie raison. Et donc, j'ai réfléchi. Et effectivement, la vraie raison devait... Bah, celle-là, elle est valide. C'est une raison égoïste, mais ça fonctionne. Enfin, égoïste à l'échelle du pays. Et puis, elle croit en son plan, tu vois, quelque part. Mais c'est valide. C'est un point de vue. Déclencher une guerre pour avoir la paix, quoi. C'est une logique chelou. Mais en tout cas, c'est leur logique. Pas pour conquérir le monde comme le ferait le puits, mais simplement pour avoir la paix. Et en plus, ça enrichirait notre pays. Et on serait gagnant sur tous les plans. Ouais, dit comme ça, c'est vrai, c'est pas bête. Mais si on veut avoir la paix, pourquoi la guerre ? On ne la déclencherait simplement pas, en fait. Ça aussi, comme je le dis souvent, les dialogues, je les écris comme une vraie conversation. Comme qu'est-ce que je répondrais, moi, à ce moment-là. Et c'est effectivement exactement ce que je répondrais, en fait, dans ce genre de situation. Tu me sors, on va déclencher une guerre pour avoir la paix. Bah, pourquoi tu déclenches juste pas la guerre ? T'auras la paix, du coup, tu vois. Ah, il est beau tout le monde, Gamma. Non, ces deux pays se détestent et ils attendent le premier prétexte pour se battre. Et on va leur fournir. Ouais, présenté comme ça. Donc là, tout ce qu'il nous reste à avoir, c'est ce super ordinateur ? Pour les pirater à distance et leur faire croire que le missile vient de l'autre côté ? Pas tout à fait. Il y a encore le plus dans l'équation et il faut s'en occuper. Tiens, on voit ma cuisine en arrière-plan avec la cuise aux arriques. Et à quoi tu penses on pourrait prendre quelqu'un en otage ? D'ailleurs, pour l'anecdote aussi, c'est marrant. Toutes mes phrases commencent par « pour l'anecdote ». Mais en même temps, c'est le principe de cette vidéo, c'est de donner des anecdotes de tournage. Cette scène, je l'ai réécrite plusieurs fois et l'avant-dernière écriture, donc pas celle-là, pas la version finale, c'était censé être un pique-nique entre tous les deux à l'extérieur. Mais ça me dérangeait parce que, déjà dans un premier temps, on avait déjà plusieurs scènes où des gens mangeaient et parlaient en même temps, et donc ça faisait redondon. Ensuite, je trouvais que ça ne ressemblait pas spécialement. Ils m'ont aussi fait la réflexion, on en a réfléchi à nos deux ou nos trois, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est grâce à eux qu'on a arrivé à cette conclusion. C'est qu'un pique-nique, c'est très informel. Et même si leur relation se développe et pourrait évoluer dans un sens romantique, ça ne ressemble pas à Sophie de faire des pique-niques, en fait. Et ce ne serait pas leur genre, je pense, de faire des pique-niques. Et donc, tout simplement, comme ça ne leur ressemblait pas, ça n'allait pas. Et donc, il fallait trouver autre chose. Et donc, autre chose, c'est cette scène-là, en fait. Bon, tu sais quoi ? Je vais voir de mon côté si on n'est pas passé à côté d'une info. Ouais, ok. Eh mais, mais j'ai gagné, là ! Mais vas-y, là, c'est quoi ce jeu, là ? On fait rien du tout et on gagne quand même, là ! Putain ! Ah, vas-y, ça me soulage, je vais faire un tour. Ok, à tout à l'heure. Alors, ça aussi, détail, effectivement, ça, on l'a tourné le même jour que ça, hein. Mais ça, on l'avait tourné, ça, ça, on l'a tourné bien avant, hein. Peut-être deux ans, trois ans avant. Donc, voilà. C'est juste que je n'avais pas ce morceau-là. Mais, en fait, la façon dont je l'ai écrit, le problème, c'est qu'il me le fallait. Donc, ben, voilà. Je crois que j'ai rajouté un effet de fumée, mais je suis même pas sûr. Non, non, j'ai rien rajouté du tout. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi se croise-t-il ? 50 minutes ? Dire combien, l'épisode suivant ? Non, je crois qu'il est court. 6 minutes ? Ouais, mais il y a 2-3 trucs à dire dessus. On se le fait, on se le fait pas. Et l'épisode d'après, c'est lequel ? C'est celui-là. Ouais, on va se le faire. On va se le faire, même si c'est déjà vachement long. Ça fait déjà 50 minutes. On va se le mater. Pour l'instant, j'ai pas d'anecdote. Si ce n'est qu'au niveau du montage, il faut absolument pas que ce soit uniforme, ce genre d'effet recul. Il faut mettre des... Si vous faites prendre les 10 dernières minutes, les inverser et les raccourcir sur tant de temps, ça marche absolument pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ralentir moins, mais prendre au début, à intervalle régulier, d'éléments visuels clés. Et eux deux, ça, en train de jouer, enfin voilà, des images fortes qui ont marqué, voilà, tout ça. Et là, et là, ça fonctionne. Donc là, on est remonté dans le temps et on réarrive ici, quoi. On va sauver le monde, les gars ! C'est un peu ça, l'idée. Mais pour sauver le monde, il faudrait déjà trouver la feuille, non ? Je vais aller vérifier dans l'entrepôt pour voir s'ils n'ont pas laissé quelques indices. Ça, quand je l'ai écrit, c'était censé devenir une phase d'enquête. Et je m'étais dit que ça occuperait une place importante du film. Au final, ça occupe une transition musicale. Donc, c'est assez court. Quelque part, j'ai envie de dire dommage, parce que c'est vrai que j'aurais aimé une phase plus longue. Mais en même temps, je n'étais pas inspiré. Et puis, et donc, ça s'est écourté, quoi. Moi, je me dis que si Gamma aime jouer, on pourrait aller voir dans les casinos et les PMU, voir si quelqu'un l'a vu ? Bonne idée. Olivier ? J'aimerais que tu ailles vérifier dans le R5 QIG s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été détruit. Yes, sir ! Bien. Ça, c'était de l'impro, ce n'était pas du tout son texte. Les gars, on se retrouve dans deux heures à la Rotonde. Pas de problème. Allez, on y va. Petite scène de transition musicale. Je les aime beaucoup. En plus, là, j'ai pu mettre une musique vraiment sympa. Donc, bah, non, il n'y a pas de bon, quoi. Ça me fait rire parce qu'il n'était pas du tout d'accord. C'est le vrai barman, pour le coup, du hublot de là où j'habite. Dans le générique, j'ai précisé que c'était le barman du hublot. Mais c'est le vrai barman. Et donc ça, je l'avais rajouté. Elle pose des questions sur quelqu'un qui aurait pu se démerder. Bref, je n'explique pas la scène. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il n'était pas du tout d'accord avec le fait de jouer ça. Je lui ai dit que je l'avais écrit comme ça. Mais il a dit, mais non, ce n'est pas parce que tu viens que tu poses une question qu'il faut consommer. Enfin, ça ne se fait pas. Il était limite choqué. Et ça prouve à quel point il a bon cœur, ce mec. Le fait qu'il mette une clope dans un verre d'eau parce qu'il n'ait pas voulu consommer. Il a fait, mais jamais. Mais d'où, quoi ? Je ne sais pas où j'écris la scène comme ça. Il faut qu'on la joue comme ça. Ça, on était vraiment allé au ciné pour tourner cette scène. Il y a une chance qu'il n'y avait personne juste pour ce petit morceau. Ah ! J'étais obligé. Un personnage qui a le pouvoir d'ouvrir les canettes à distance. Un jour, il passe devant un distribuateur de canettes. Et là, c'est son rêve. Enfin, il va pouvoir se servir de son pouvoir. J'étais obligé. Et donc, j'ai été super content parce que ça, c'était le netgame. C'est un cybercafé. J'étais allé pour tourner une scène avec l'ancienne actrice du personnage de Sophie. Et on avait tourné une scène que finalement, on n'a jamais retourné dans un cyber. Donc, c'est une scène qui ne sera servie à rien. Mais il se trouve que dans ce cyber, ils avaient un distributeur de canettes qui était cassé, qui était ouvert et il n'y avait rien dedans. Et donc, ça a été l'occasion de leur demander « Mais dis donc, est-ce que je ne pourrais pas repasser un jour mes propres canettes et je fais une scène avec ce truc ? » Ils ont dit « Ok ». Et j'étais super content parce que dans la vraie vie. Mettons, vous voulez faire un court-métrage ou un long-métrage. Là, en l'occurrence, c'est un long. Bref, un métrage, peu importe sa longueur. De façon amateur, comme moi. Et que vous voulez utiliser un distributeur de canettes. Et faire les choses avec. Ce n'est pas genre difficile. Non, parce qu'il faut savoir où est-ce qu'il n'y en aurait rien et où vous auriez le droit de vous en servir. Parce que pour louer ce genre de machine aussi, ce serait blande. Moi, je ne suis personne. Moi, j'ai demandé, mais je n'ai pas de contact, je n'ai rien. Et donc, j'ai eu de la veine pour le coup. Parce que je suis tombé sur ça. Et j'ai fait « Oh ! Oh oui ! » Et donc, j'ai mis mes propres canettes. Et on a pu faire la scène. Et je suis super content qu'on ait pu la faire. En vrai, je n'aurais pas pu… Je me serais démerdé. Je voulais mettre une scène comme ça dans mon film. J'étais obligé. C'est sans pouvoir. Il doit passer à un moment donné devant un distributeur de canettes. Je sais, c'est… Cette scène, voilà, il me la faut, quoi. Et je suis content. A noter que c'est la deuxième fois que c'est ce personnage qui arrête la musique de façon brutale. C'est d'ailleurs le seul personnage à arrêter la musique de façon brutale. 6 ou 7 heures de travail pour cet effet. Évidemment, elle ne crachait rien. C'était des canettes fermées que j'ai filmées en… Mais on voit que c'est un faux liquide avec un faux trou. Mais je trouve que c'est suffisamment propre pour qu'on dise « Ok ». C'est un faux trou. Et pour ce passage, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les maintenait en l'air, tu vois. Et puis, j'avais la caméra et j'ai fait « Go ». Et puis, ils les ont lâchés. Et puis après, du coup, j'ai filmé et ça coulait en temps réel parce que du coup, il y avait trop de liquide. Et donc, j'ai filmé et ça coulait. Je crois même que j'ai passé au ralenti pour avoir un peu plus de liquide. Mais c'est comme ça que j'ai fait cette scène, du coup. D'ailleurs, je n'ai pas eu la foi de recolérer les liquides, ça aurait été trop galère, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin. Alors, quelqu'un a trouvé quelque chose ? Non, rien de mon côté. Gamma a été vu nulle part. Moi non plus, je n'ai rien vu. Ah bah, il n'y a plus qu'à brûler, là. C'est con, hein. Qu'est-ce qu'on vous fait ? On retourne auprès de Stéphane ? Non, non. Les visites sont terminées et il faut qu'il reprenne les forces. Je propose qu'on se repose et qu'on se retrouve demain. Allez. Je me souviens plus de ce qu'il dit. Je crois qu'il disait un truc. Ouais, c'est vraiment dommage de rien avoir trouvé comme indice. Ouais, trop bête. Et puis, au niveau du montage, je me suis fait un kiff, du coup, parce que j'ai remplacé ça par autre chose. Je l'ai décidé au niveau du montage, hein. Ce n'était pas au niveau de l'écriture que j'avais prévu, ça. Je suis immonde. Il faut savoir que quand j'étais ado, j'avais les traits plus fins. C'est normal, maintenant que je suis un adulte, je ressemble à un homme. Mais quand j'étais ado, j'avais les traits plus fins. Et en vrai, quand je me déguisais en fille comme ça, j'étais plutôt belle. Mais là, je suis affreuse, je trouve. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Bonjour, Alex. Bonjour, Rose. Bonjour, Alex. On a un problème. L'eau de la rivière sent mauvais. Je suis très inquiète. Là, je me suis fait un petit piquif au niveau du montage. Je me suis dit, bah tiens, attends, quitte à ce qu'on soit dans un monde imaginaire. Allez. T'es sûre ? Oui, hier, elle sentait le teint et le champignon. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle sent le vieux sous-vêtement. Et en plus, elle est trouble. Allez voir. Alors comme ça, Félix est devenu maman ? C'est au montage que j'ai décidé de retirer le passage ou plus tôt dans la série. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, quand elle se réveille, elle est censée caresser un chat et arriver sur Alia. Et c'est pour ça que là, je parle de Félix. En fait, je parle du chat qu'elle avait caressé. Bon, la chatte, en l'occurrence, c'est une femelle. Mais donc, voilà, c'est pour ça que je parle de Félix. Là, en l'occurrence, on ne sait pas trop qui c'est. Mais ce n'est pas très important parce qu'on raccorde les wagons juste derrière. Oui, elle a donné deux chatons trop mignons. Il y en a, on dirait une peluche, il a des poils ébouriffés. Et l'autre, il a des taches sur le dessus. C'est assez... Hashtag bonnasse. Non, mais non. Non, pour ça, je suis hideuse, je trouve. C'est rigolo. Et toi, ça se passe comment de ton côté ? Ça va. Enfin, pas la grande forme. Hum. Stéphane est à l'hôpital et on cherche un homme qui est insaisissable. Et tu crois que vous allez le trouver, ton insaisissable ? Je m'inquiète beaucoup pour Stéphane. Donc, je t'avoue que j'y pense un peu qu'à moitié. Ah, c'est là. En vrai, on se serait connu à cette époque, c'est un coup à déboussoler un gars. Non, mais en vrai, oui. C'est vrai que j'étais belle quand j'étais ado et que je me déguisais en fille. Mais après, je ne le faisais pas non plus tous les quatre matins. Je l'ai fait quelques fois pour des Japan Expo, une fois, un jour de carnaval. Enfin, voilà, je ne le faisais pas sans raison. Mais du coup, j'avais bien réfléchi à mon déguisement, pour le coup. En fait, j'avais acheté une fois une robe avec une fille que j'aimais bien, pour rigoler. Et il se trouve qu'elle m'allait bien. Et donc, je n'ai pas refait le déguisement par-dessus en fonction. J'avais acheté une perruque qui allait avec. J'ai acheté des chaussures qui allaient avec. Des chaussures. Allez trouver des chaussures en 43 rose de fille. C'est hyper dur. Et ensuite, j'ai rajouté le reste du déguisement plus tard. Mais dans l'idée, en fait, il fallait que je cache un maximum tout ce qui faisait mes attributs masculins. Donc là, comme c'était un décolleté, il fallait que je mette une écharpe pour casser mes gros poils au torse. Pareil pour les gants. Il fallait cacher mes poils aux mains. Là, j'ai retroussé les manches. Mais en vrai, peut-être qu'il fallait des gants qui aillent plus loin. Je mettais des collants pour cacher les poils aux jambes. Et du coup, j'étais convaincante. Parce que du coup, je ressemblais à une femme. J'ai trouvé ton insaisie. Allez. Là, je suis assez content. J'ai rajouté un petit effet violet pour faire poison. J'avais hésité à mettre un aspect vert. Le problème, c'est que vert, ça fait algues. Et donc, je me suis dit, violet, ça marche aussi pour évoquer le poison. Et ça marche très bien. C'était pas comme ça hier. Du poison. Et oui, c'est moi qui ai bon poison. Plusieurs choses. Déjà, comme je l'ai souvent expliqué, si on explique tout, on perd la magie. Et donc, c'est bien d'avoir des éléments mystérieux. Et là, en l'occurrence, il en a plusieurs. Déjà, il a deux mains qui sont pratiquement différentes. Il a un look complètement atypique avec des lunettes. Il a une voix un petit peu bizarre. Bref, il invoque le mystère. Et donc, c'est un super vilain tout à fait crédible, en fait. Et moi, je l'aime bien. Et là, en fait, pour les mains, il faut que j'explique. En fait, j'avais une espèce de main zombie. C'est une décoration d'Halloween. Et elle est bloquée dans cette position, en fait. Elle est cassée. Mais à la base, c'est censé être une main. Tu mets des piles et puis elle avance toute seule. Et donc, j'avais ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis la folle à rouge. Parce qu'il a tené, en fait, cette main. C'est pas un gant. C'est un jouet. Et de l'autre côté, du coup, il tient les doigts bien écartés dans ses expressions pour être cohérent avec le fait que les doigts soient écartés de l'autre côté. Voilà. C'est les petites astuces de déguisement, quoi. Et oui, c'est moi qui ai bon poisonné l'eau. Dans le but de détruire l'écosystème de cette maudite forêt. pour pouvoir y construire un parquet. Quelle horreur ! Pouvoir de l'amour ! Ah, ça. Là, c'est un truc auquel j'ai pensé que après. Et que j'avais pas tourné la scène. Et que du coup, je pouvais pas le faire. Et que j'étais dégoûté. Mais c'est un des très rares trucs que je n'ai pas mis dans mon film. Et qu'après coup, j'aurais aimé que ça y soit. Ça aurait été une scène de transformation. En vrai, ça aurait été marrant. Il aurait fallu que je fasse... Non ! Pouvoir de l'amour et puis transformation, tu vois. Et là, j'aurais rajouté un truc où... Genre, je me transforme. Mais bien, 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 parodique comme il faut. Exactement. Dans cet esprit-là. Ou dans celui-là. Vraiment parodique à fond. Et j'aurais poussé de les lire. Et j'y ai pas pensé le jour de l'écriture. J'y ai pas pensé le jour du tournage. J'y ai pensé au montage où c'était trop tard. Et où je pouvais pas refaire la scène. Parce que je voulais pas faire... Enfin, ça aurait été galère de la refaire. Et donc, c'est dommage. Parce que ça aurait vraiment été marrant. Et tant pis. Un cul ! Ah, mon flou était parfait ! T'as bon ! Tu aurais été fier ! Le pauvre ! Si on tend l'oreille... Et qu'on sait ce qu'elle dit, on l'entend. Elle lui dit... Oh là là ! Tu veux un lécho ? Pour le consoler. Et bon, je l'ai pas gardé. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il se rapproche beaucoup trop près. Et ça, c'est un truc que j'ai pas redoublé sa voix. Et donc, c'était vraiment les bruits de feuillage. Et du coup, quand il arrivait près de la caméra, ça faisait trop de bruit. Et donc, j'ai coupé le son. Mais c'est ce qu'elle dit. Et si on tend l'oreiller qu'on le sait, on l'entend presque. Alors, on entend l'écho. À cette époque, je devais avoir 24 ans, peut-être 23. Ouais, j'étais jeune en vrai. Là, j'en ai 28. Un parking ? Ouais, mais c'est un rêve en même temps. Peut-être un peu plus. C'est pas une des premières scènes que j'ai tournées, ça. C'était en plein milieu. Et c'est aussi en plein milieu du film. Donc, ouais, je devais avoir 24, 25 ans, peut-être. Parking ? Ouais, mais c'est un rêve en même temps. C'est pas très logique, un rêve. Oui, d'accord. Mais moi, habillé en rose, avec une baguette magique, le mec, il veut construire un parking. Ouais, c'est sûr. Non, non, pas du tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que là, je n'étais plus ado. Et là, je me trouve dégueulasse. Mais quand j'étais ado et que je me déguisais en fille, donc quand j'avais plutôt 17, 18, 19, là, j'étais belle. Là, j'en ai 25. J'étais plus ado, là. Là, j'étais adulte. Ouais, habillé en rose, avec une baguette magique, le mec, il veut construire un parking. Ouais, c'est sûr. Yo, Stéphane, je voulais te dire pour hier. Wow. Salut, Alexandra. Euh, salut. Je ne pensais pas te voir ici. Je... J'étais venue lui parler des recherches d'hier, mais je vais partir. Ah, ok, ok. Je t'ai apporté une BD. Merci. Si t'as besoin d'autre chose... Ok. Tu es sûr qu'il n'y a pas un petit truc ? Bah, ne sois pas idiot. Tu sais bien que je suis un connard. En plus, je ne me vois pas avec quelqu'un depuis Rebecca. Là, effectivement, c'est une deuxième info qu'on a sur le personnage de Rebecca. Apparemment, de ce que dit Stéphane, soit il aurait été avec, soit au moins il était amoureux et il lui arrivait quelque chose, et du coup, il ne s'imagine pas avec quelqu'un d'autre depuis. Voilà, c'est la deuxième info qu'on a sur ce personnage et je crois qu'on n'en a plus du tout après le film. Sinon, en termes d'anecdotes de tournage, je n'en ai pas pour l'instant. En plus, je ne me vois pas avec quelqu'un depuis Rebecca. Bon, je voulais te dire pour hier. Ouais ? J'ai rencontré Ciseau, après que tu sois arrivé ici. Ah ah. J'ai dû le tuer. D'accord, donc la pierre a battu le Ciseau. Hum, ouais. Mais du coup, il reste qui ? Il doit y avoir Gamma et Sophie, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas trop. Ouais, on n'avait pas plus avancé. Et sinon, les recherches hier, ça a donné quoi ? Je croyais qu'Alexandra t'avait parlé. Non, elle a dit ça, mais en fait, c'est pas vrai. Alors ? Alors, rien de rien, on n'a vraiment aucune info. Tu ne peux pas recontacter Gamma comme la dernière fois ? Bah, j'ai essayé, mais il ne répond pas. À mon avis, Sophie lui a pris son téléphone. Encore une fois, ça c'est un des trucs... Si je ne l'avais pas expliqué, le spectateur se serait posé la question à un moment donné ou à un autre. Il a dit, mais si, il a tendance à l'appeler Gamma. Pourquoi il ne l'appelle pas pour avoir des infos ? Donc, il fallait que je réponde à cette question. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, on attend un miracle. Ouais. Deux, trois choses. Donc, effectivement, là, on retourne dans le présent. Où, effectivement, il y a Alexandra qui croise Gamma complètement par hasard alors qu'elle m'a acheté un gâteau. Et là, en fait, sur cette scène, on est encore sur le dédoublement de personnalité. Comme j'avais dit, je pensais qu'Alexandra aurait un dédoublement de personnalité. Enfin, une double personnalité. Et qu'en fait, elle aurait une personnalité très agressive, psychopathe. Et que c'est celle-ci, en fait, qui lançait la carte pour l'agresser, en fait. Idée que j'ai finalement avortée, comme je l'ai expliqué. Et donc, je n'ai pas fait de changement. Mais c'est pour ça qu'elle lui lance la carte de façon aussi certaine et agressive. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que ça, c'est le vrai bullying dans lequel j'ai fait la scène le coup d'après. Ils ont accepté. Et apparemment, ce n'est pas la première fois qu'ils autorisent des tournages. Et donc, j'ai été super content qu'ils nous autorisent à tourner. Parce que comme je l'ai déjà dit, moi, je ne suis personne. Et donc, j'ai demandé de façon, tout humblement, en mode, voilà, j'aimerais bien tourner. J'ai fait le mail officiel. Mais voilà, ils m'ont dit oui et c'est cool. Voilà. Bon, cette vidéo est déjà bien assez longue. Donc, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, ça c'est clair. Et ensuite, on va faire une petite pause pour ceux qui sont encore en live avec moi. Et puis, on va passer sur The Restream Club. C'est vraiment le temps que j'aille aux toilettes. Donc, le countdown, je vais le mettre sur 5 minutes, pas 10. Parce que, voilà, c'est... Donc, je vous dis à tout de suite.